... Posthume, avec des parenthèses. Avec des parenthèses, je ne sais même pas exactement pourquoi, peut-être parce que c'est mon rapport à la littérature qui est très important pour moi, qui me nourrit précisément tout autant que tout le reste, et si ce n'est pas plus, parfois. Parenthèse, peut-être parce que je ne suis pas vraiment mort, et qu'à l'instar du pays, on ne sait pas vraiment si on est toujours des espèces d'éternels survivants, donc c'est peut-être le posthume d'un pas de mort, d'un survivant, je ne sais pas, qu'importe, mais j'ai senti qu'il fallait que je mette des parenthèses. Alors c'est le seul film, véritablement, qui a été provoqué, mais dans le sens premier du terme, par un événement. Alors je déteste le mot réaction, mais il faut l'avouer, c'est une action, si on veut dire, face à une terrible action qu'on a subie en 2016, en juillet-août, donc on parle de ce qu'on appelle la guerre d'août, je ne me rappelle même plus si c'était juillet-août ou bien août tout court, tellement elle est arrivée très violemment et très soudainement, cette guerre. Ça s'achève, cette guerre, pour ceux qui s'en souviennent, ça s'est achevé vraiment à une heure précise, à la seconde et à la minute près, c'était sidérant, d'ailleurs, jamais on n'a été aussi proche de ce qu'on peut appeler la Suisse du Proche-Orient, donc l'horloge parfaite, pof, elle a très bien fonctionné, et moi-même, beaucoup de gens sont allés soit en banlieue, soit au sud, tout le monde a pointé l'objectif, mais moi, très vite, j'ai senti que c'était beaucoup plus large, dans le sens premier du terme, en termes de plan, et là, je pense que, par exemple, mes bras sortent du plan, je ne sais pas, c'était beaucoup plus large que le plan, donc, j'ai senti que ça n'allait pas, que j'étais précisément en réactivité, qu'il fallait enregistrer, et exactement comme une télévision qui croit qu'elle peut capter. J'allais dire une mauvaise télévision, mais malheureusement, souvent, elles ne sont que ça. Mauvaise, parce qu'elle croit capter le temps, capter l'instant, et l'enregistrer, pense-t-elle. Le fait est que, très vite, j'ai arrêté de filmer, j'ai marché, j'ai regardé, j'avais, comme beaucoup de gens, des noeuds à l'estomac, mais qu'importe. Je suis rentré, et puis, peu à peu, s'est développé dans ma tête le besoin de dire l'état dans lequel j'étais, non pas simplement en tant qu'être humain, aïe aïe aïe, moi, libanais, j'ai vécu ceci, cela, mais en tant que cinéaste, parce que j'étais sur un projet de fiction, qui s'est tourné plus tard, d'ailleurs, et que j'ai dû mettre de côté, parce que mon rapport à la fiction, elle avait subi un coup. Alors, ce n'est pas que moi, je ne sais pas si fiction, documentaire et tout ça, mais ce qu'on peut appeler le réel, l'imaginaire, ce n'est pas qu'il n'y a pas de frontière. Moi, pour moi, il n'y a pas de frontière, ou alors il y a une frontière très poreuse, mais j'aime bien l'idée qu'elle est là, la frontière, parce que, précisément, elle est poreuse. Donc, elle est troublante. On ne sait jamais quand on est d'un côté ou de l'autre. Mais là, il n'y avait vraiment aucune frontière. On était d'un côté. C'était l'omnipotence du réel. Il n'y avait pas de place à autre chose. Et donc, j'ai voulu me confronter à l'omnipotence du réel. Mais en même temps, parce que je suis quelqu'un qui a fait des trucs, qui sont liés à ici, j'ai demandé à pas mal de copains, d'amis, qui ne sont pas tous forcément amis, mais en tout cas de gens que je connais bien, qui ont joué, dans mes fictions, de venir faire face à la caméra, exactement comme je fais face ici, sauf qu'eux, ils ne disaient pas un mot. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée, parce que je pense que l'un d'eux a fermé ses yeux en attendant que je lui dise on va tourner. Donc, j'ai eu l'idée de leur demander de fermer les yeux, de les rouvrir. Et je les ai mis face à la caméra, mais quand même dos, à la mer et au ciel. Exactement d'où nous attaquait Israël. C'est-à-dire par les bateaux, par les navires plutôt, de guerre, et l'aviation. Et donc, c'est pas que j'ai fait rencontrer la fiction avec le réel, c'est pas ça. C'était ma manière à moi, mais presque muette, c'est-à-dire dans le sens de l'impuissance, parce que c'est un film de l'impuissance, quelque part. Moi, je suis beaucoup travaillé par l'idée de l'impuissance, de l'impossibilité, qu'importe. Et donc, Posthume, c'était une tentative de dire le face à ce qui s'est passé. Et j'ai demandé à toutes les personnes qui font face à la caméra d'écrire ou de m'écrire quelque chose. Et c'est pratiquement à chaque fois leur voix, ou presque, qui se dit hors-champ. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux. y compris, j'ai mêlé des trucs à moi, des choses que j'ai écrites. J'ai même mêlé un poème de Hallaj. Donc, la télévision, alors là, en réaction, putain, c'est un mot horrible, mais bon, en réaction à la télévision, qui, bien entendu, avec sa prétention, parce qu'elle ne se dit même pas « j'essaye de capter ». Elle capte. Elle ne se pose aucune question, précisément. Elle n'est pas dans le questionnement. Elle croit qu'elle saisit. Donc, dans l'idée du saisissement. Et, à mon avis, à mon humble avis, je n'ai rien inventé en disant ça, le cinéma, ou l'art, si on veut, mais le cinéma, est là pour le questionnement. Et il est fondamentalement questionnement, pour moi, en tout cas. Et questionnement veut dire non pas anti-télé, mais qu'est-ce que ça a provoqué en nous ? En tout cas, en moi. Parce qu'il faut quand même que ça soit à mon simple niveau, puisque moi, j'ai vécu ici, et je vis ici. Et donc, j'ai même délibérément pris que des gens, donc face à la caméra, des gens qui ont vécu ça. Parce qu'il y a des gens qui ont joué dans mes films, mais qui n'étaient pas là. J'ai voulu aussi intégrer le fait que c'est une couche de plus. Je ne vais pas dire de trop, parce que de trop, ça voudrait presque être optimiste, ça veut dire, voilà, c'est la dernière. Une couche de plus. Mais, et donc là aussi, j'ai eu recours à la surimpression. c'est pas un recours, c'est une sorte de, la surimpression pour moi, c'est un peu comme, peut-être ça souligne encore plus mon impuissance par rapport à l'espace, par rapport au lieu, qui n'arrête pas de se reconfigurer, reconfigurer, défigurer, bien entendu. Rarement configuré, d'ailleurs, c'est beaucoup plus défiguré. Et à l'instar de toute la vie, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'une guerre, on se débrouille très bien sans guerre. La post-guerre, elle est peut-être encore plus impitoyable que la guerre, sûrement plus. Mais donc, la surimpression, c'est le questionnement aussi, encore plus, de ce que je vois, y compris en termes son, bien entendu. Et là aussi, un peu comme pour La Rose de Personne et tant d'autres choses que j'ai faites, j'ai pris beaucoup de son, des lieux. Je suis allé filmer en banlieue, mais cette fois-ci, à la différence de la première fois où je voyais les choses beaucoup plus grandes que mes yeux, que ma capacité à regarder, j'ai décidé d'aller en détail, de ne filmer que des détails, de ne jamais être dans le plan large, mais des détails, littéralement. Alors, un détail plus gros que l'autre, mais ça reste un détail parce que je n'ai jamais filmé l'ensemble. Parce que je pense, non seulement parce que c'est plus grand que ma capacité, mais parce que aussi, je pense que l'ensemble, c'est précisément ce qui n'arrive pas à exister ici. Voilà, en gros, quoi.